Alors les jeunes, comment on rédise correctement un pivot en notation matricielle sans trop se tromper ? Alors là j'ai repris le pivot du TD5 où j'ai une matrice paramétrée. Vous savez adopter la notation matricielle, c'est plus concis, il n'y a pas à répéter XY, je ne refais pas l'histoire. Et vous savez descendre le pivot en faisant des combinaisons de lignes que j'ai marquées ici pour arriver là. Puis là on indique les diagonales. Alors la différence c'est que si j'ai écrit des X et des Y avec des Z partout, j'ai une grosse envie d'écrire 1-AZ égale 1-AV et de commencer à chapoter mon Z et de dire ah bah ça c'est une condition etc. Et en fait je me lance dans des calculs sans aucun recul et je ne sais pas ce que je cherche. Donc n'oubliez pas de vous arrêter là, restez à matricielle, ça vous évitera de partir là où il ne faut pas. Et n'oubliez pas que j'ai des conditions nécessaires et suffisantes d'inversibilité qui sont des conditions nécessaires et suffisantes de solutions uniques qui est que chaque élément doit être non nul, comme ça je sais que j'ai une solution unique. Donc dans ce cas là, il faut que 1 soit différent de 0, c'est gagné, que ce terme là A-1B soit différent de 0 et que 1-A soit différent de 0. Donc digérez toujours une condition nécessaire et suffisante qui soit sympa, donc là il faut que A soit différent de 1 et B différent de 0. Voilà. Et donc là, je ne me jette pas dans la recherche de toutes les solutions, je n'essaie pas de remonter le pivot dans tous les cas, c'est pas demandé, je fais fainé, je ne fais que ce qui est nécessaire. Donc typiquement, si on me demande d'aller chercher, on va prendre le cas où on me donne une valeur, où on va me dire, eh bien tiens, chercher des solutions dans le cas où A égale 1 et B égale 2. Voilà ce que l'on me demande. Eh bien là, je ne me jette toujours pas dans la remontée du pivot, je regarde ce que devient la formation triangulaire. Donc dans ce cas là, j'ai quoi ? Eh bien, je vais m'intéresser surtout à mes diagonales. Si A égale 1, je vois que j'ai 0, 0, 0 qui apparaît ici, donc 0, j'ai une condition de compatibilité qui apparaît là, d'accord ? B1, B. Et si B égale 2, j'ai ça. Je remplace mes paramètres, donc je ne remplace pas ici pour faire le pivot, vous n'avez pas voulu. Je remplace mes paramètres dans la forme pivotée, donc j'ai 0, 0, 0. Et là, j'ai 1. Et là, j'utilise le vocabulaire, pas la peine de dire A, B, Z, je ne peux pas le diviser par 0, ça n'a pas de sens. On parle de conditions de compatibilité. Donc celle-là, conditions de compatibilité vérifiées. Cette condition n'est pas vérifiée. D'accord ? Donc ça m'implique que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Car il faut que toutes les conditions de compatibilité soient vérifiées. Donc je ne fais pas de blabla avec Z, X, Y, je ne me jette pas à corps perdu dans une démo. Ok ? Donc ça, quand c'est vide, je remplace la condition non vérifiée. Ok. Maintenant, prenons le cas où ça marche. On va prendre A égale 2 et B égale 0. Je prends ça au pif, j'espère que ça va marcher. On va voir. A égale 2 et B égale 0. Donc, j'en conclue que la CNS est vérifiée. D'accord ? Donc je sais que j'ai une solution unique. Je ne pars pas avec mes calculs de X, Y, Z pour me glisser une erreur quelque part et trouver des infinités de solutions, alors que je sais que j'ai une solution unique. Ah non, pardon, B égale 0. On ne va pas ça, B égale 0. J'aurais dû me le dire. Ma condition n'est pas vérifiée. Allez, B égale 1. Paf. Voilà. On va se simplifier la vie. Donc si B égale 1, je sais que mes deux côtelettes sont vérifiées. J'ai une solution unique. Il n'y a pas à tortiller. Maintenant, je remplace sur la forme pivotée. D'accord ? Pas là-dedans. Pour refaire le pivot. Il y en a eu. Ne rigolez pas. Donc, je réécris mon système et je vais vous montrer que je peux pivoter. Faire la remontée du pivot comme ça. Donc là, j'ai 1, 1, 1, 1. 1, 0, 0. Non, j'ai pris A égale 2. Parce que là, je voyais que j'avais une contrainte de compact qui n'allait pas. Donc, on refait. 1, 2, 1, 1, 0. 2 moins 1, ça fait 1, 1. 2 au carré, ça fait environ 4 moins 1, 3. Et 2 moins 1, 1, 0, 0. 1 moins 2, moins 1. Et j'ai dit quoi ? 1 moins 2, moins 1, toujours. Donc, voilà ce que j'ai. Donc, je vois bien que ma diagonale est là. Et là, eh bien, vous savez quoi ? Je ne fais toujours pas mon petit z égale, etc. Je vais faire la remontée. Je vais faire la remontée. Je vais faire la remontée. He le barbecue.